Bonjour, je suis Mario Craix du bureau du livre de l'ambassade de France. Je suis ici pour vous parler du projet Choix Boncourt du Brésil. C'est la deuxième année consécutive que nous organisons ce projet d'envergure nationale. Alors, ce projet de coopération culturelle franco-brésilienne est une des mesures d'action culturelle numérique rendue possible grâce à CultureTech. Pour cela, nous avons donné accès à la plateforme à plus de 140 participants. Alors, ces 140 participants sont des étudiants qui vont former un jury littéraire. Ce Choix Boncourt du Brésil est en fait affilié au prestigieux prix français de l'Académie Goncourt. Les étudiants vont lire quatre ouvrages pendant plusieurs mois et ces quatre ouvrages sont les quatre livres sélectionnés par l'Académie Goncourt, à savoir La part du monde de Jean-Luc Coatalem, Extérieur monde d'Olivier Rollin, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois, et Soif d'Amelie Nothomb. Les étudiants vont pouvoir lire ces livres gratuitement grâce aux prêts numériques d'un mois et ces quatre ouvrages sont disponibles sur CultureTech. Les étudiants de ce jury littéraire n'ont pas été sélectionnés par hasard. Le service de coopération linguistique de l'ambassade de France au Brésil a mobilisé les plus grandes universités du pays et ce sont donc neuf universités qui ont accepté de relever le défi. Chaque référent d'université a fait attention à ce que le niveau des élèves soit assez bon pour être capable de lire ces livres en français. Alors, ce projet ne se monte pas en un jour. Nous avons commencé à en parler aux universités dès novembre. Les groupes de lecture ont été constitués en février et dès mars 2020, tous les étudiants avaient accès à CultureTech. Alors, ces étudiants vont se réunir pendant quatre mois pour lire les ouvrages et ils vont en discuter ensemble par vidéoconférence en cette période de confinement. Ils vont s'appuyer sur une grille de lecture très spécifique pour pouvoir comparer les livres, à savoir, ils vont discuter de l'originalité du texte, du style de l'auteur, de la construction narrative ou encore du plaisir de la lecture que cela leur a procuré. Il est important d'aider les étudiants à se servir de CultureTech. Il est important de faire une médiation, de répondre à leurs questions. C'est pourquoi je leur ai envoyé à tous un guide utilisateur de CultureTech. Derrière la plateforme, ils sont souvent soulagés de savoir que quelqu'un est là pour répondre à leurs questions. Au terme des différentes sessions, les groupes de lecture vont choisir leurs livres préférés et lors d'une cérémonie très spéciale, le 24 août 2020, chaque référent des groupes de lecture vont se réunir pour une dernière session et choisir le lauréat de l'édition 2020 du choix concours du Brésil. Cette cérémonie spéciale sera présidée cette année par David Diop. En effet, David Diop était le lauréat de l'édition 2019 du choix concours du Brésil. Il est important de souligner également que l'œuvre de l'auteur-lauréat du choix concours du Brésil va bénéficier du programme d'aide à la publication pour la traduction mis en place par l'ambassade de France au Brésil. Voilà. Je crois vous avoir tout dit. Je suis là pour répondre à vos questions si besoin. A bientôt ! Merci.